Bonjour, je m'appelle Patricia Criffaut. Je suis professeure à l'école Polytechnique et co-directrice de la chaire Finances Durables et Investissements Responsables à l'Institut Louis Bachelier. Mes recherches portent sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, la gouvernance, la finance verte, le développement durable et le progrès technique biaisé. J'ai choisi d'être femme en sciences parce que j'ai une vraie passion pour mon métier de chercheur et d'enseignant en économie. C'est un privilège de pouvoir mener mes recherches, de choisir mes sujets et de contribuer à des débats de sociétés majeurs comme le climat, la RSE et de les partager avec mes étudiants, mes collègues comme je fais. En tant que femme, c'est d'autant plus indispensable dans notre société car 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes, moins de 3% des prix Nobel en sciences n'ont jamais été attribués à des femmes. Si on regarde les entreprises, entre 2008 et 2015, 32% des pays ont mis en place des politiques pour la parité dans les conseils d'administration et cela semble avoir des effets positifs sur la performance. Il est largement accepté aujourd'hui que le modèle de croissance que l'on hérite du 20e siècle en matière de développement économique mondial et de création de richesses humaines a été réalisé au prix d'une dégradation de l'environnement et d'une exacerbation de la pauvreté. D'un point de vue économique, un tel déséquilibre mondial peut s'analyser à la fois comme une défaillance de marché. Certains agents économiques, y compris les générations futures, subissent des externalités résultant de l'activité d'autres agents et de la croissance de la richesse et, comme un échec des gouvernements, à fournir efficacement des biens publics ou à réduire les externalités négatives. Lorsque les marchés et les gouvernements ne parviennent pas à fournir le résultat optimal, d'autres acteurs, tels que les entreprises privées ou les autorités locales, peuvent entreprendre des activités socialement responsables en réponse à de telles imperfections. Le point de départ de mes travaux sur la responsabilité environnementale et sociale, c'est précisément le suivant. C'est cette double défaillance des marchés et des gouvernements qui rend légitime le fait de demander aux entreprises de corriger ces externalités, évidemment sans pour autant les laisser sans surveillance ni réglementation pour éviter le greenwashing. L'objectif de mes travaux, c'est alors de répondre aux questions suivantes. Que peut-on attendre de ces démarches RSE ? Dans un premier temps, est-ce que c'est légitime ? C'est la première question qu'on se pose. Ensuite, est-ce que c'est rentable et pour qui ? Les actionnaires, les salariés, les consommateurs, etc. Et puis, comment concilier les attentes des différentes parties prenantes ? Avec quels outils ? Faut-il inciter les managers et comment ? Quel rôle pour les bonus à la RSE, par exemple ? Mes travaux s'intéressent à la dimension économique. C'est important parce que les économistes et les financiers les ont très longtemps ignorés. La chaire FDIR, par exemple, a été pionnière en la matière. Elle a été créée en 2008. Ensuite, je mesure et je définis le concept de RSE avec des sources de données différentes, celles des agences de notation extra-financière, avec ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Avec des données sur les pratiques RSE, ce qu'elles font mais pas ce qu'elles disent. Et puis, avec des données expérimentales, ce que l'on leur fait faire. Enfin, je m'intéresse au concept de RSE, pas seulement d'un point de vue des entreprises, mais aussi des États, c'est-à-dire avec des bases de données mesurant la performance RSE à l'échelle d'une nation, donc au débat sur la mesure du développement durable et des indicateurs ESG au niveau macroéconomique. Donc, c'est important d'avoir ces différentes échelles. Et puis, mon projet, c'est d'étendre cela au niveau des collectivités locales et des villes à travers la notion de ville intelligente, c'est-à-dire durable et inclusive. Et je développe cela, par exemple, dans le Master Smart Cities à l'École Polytechnique. C'est important car les villes et métropoles du XXIe siècle vont subir des changements technologiques, environnementaux et sociaux profonds. L'arrivée des nouvelles technologies va modifier radicalement les services urbains et les besoins de mobilité, par exemple. Un grand nombre de villes existantes vont devoir être réimaginées, converties en villes vertes, connectées, pour contribuer directement à la santé et au bien-être des personnes qui y travaillent et qui y grandissent. Les défis à relever dans ce processus sont uniques. Pour la recherche, mes travaux ont déjà montré des résultats forts. Les entreprises les plus responsables ont un gain de compétitivité moyen de 13% par rapport à celles qui ne mettent pas en place des pratiques responsables. A l'inverse, les pratiques irresponsables font perdre de la valeur à leurs actionnaires, particulièrement sur les piliers sociaux et de gouvernance. Pour le débat public, je participe notamment au comité de labellisation ISR et Greenfin, ainsi qu'à la commission climat et finances de la CPR, dont je suis la vice-présidente, et à son collège de supervision. C'est important car il s'agit ici non seulement de contribuer au rapprochement entre sciences et sociétés, mais aussi de mettre à disposition du décideur public et du régulateur les résultats de la recherche sur la finance verte. Ces sujets sont essentiels car la crise du Covid a ravivé les débats sur le rôle social de l'entreprise et la participation des salariés. Au plus fort de la crise sanitaire, l'engagement de tous les salariés, notamment les plus modestes, a permis de maintenir les activités essentielles dont les Français avaient besoin. Un engagement qui mériterait une meilleure implication de ces derniers dans les instances de pouvoir de l'entreprise. Les salariés en sont des parties constituantes. Comme mes travaux le montrent, leur participation doit être pensée comme un levier de performance pour les entreprises. En associant et en combinant plusieurs types de participation salariale, organisation, négociation, participation financière, gouvernance et RSE, les entreprises pourront compter sur des salariés plus productifs. C'est du gagnant-gagnant. Sous-titrage Société Radio-Canada